... ... Bonsoir, merci d'avoir choisi RTI1 à la 1 de ce 20h. Le nouveau représentant résident du FMI en Côte d'Ivoire est reçu aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges ont eu lieu au palais présidentiel. Le chef de l'État et son hôte ont évoqué les relations entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international ainsi que les voies et moyens de les renforcer. Les organes de l'Assemblée nationale se mettent en place. Après la formation du bureau en avril dernier, les mystiques l'Ivarien dévoilent la composition de ces commissions permanentes. Elles sont au nombre de six. Elles ont été présentées ce mercredi lors d'une séance plénière par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Comment avance le projet de transport urbain d'Abidjan? Quel est le niveau d'avancement des travaux de construction du 4e pont, de l'échangeur du carrefour indénier et du pont Coco Di Plateau? Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Améde Kofi Kouakou, a visité les différents chantiers ce mercredi. En Israël, après l'échec du premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, de former un gouvernement, le président israélien donne mandat au chef de l'opposition de le faire. C'est donc Ayah El Apid qui revient désormais de former le prochain gouvernement. D'Union nationale ralliant la droite, le centre et la gauche. Les bienvenus sur RT1, commençons par le palais présidentiel où le chef de l'État a reçu ce 5 mai le nouveau représentant résident du FMI en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara et son hôte ont évoqué les relations entre l'État ivoirien et le Fonds monétaire international. Il n'a ainsi que les voies et moyens de le renforcer. Jérôme Kofi Abolin. Les relations dont l'excellence ne fait l'ombre d'aucun doute. Celle entretenue entre la Côte d'Ivoire et le FMI, Fonds monétaire international. Le représentant résident du FMI en Côte d'Ivoire en est heureux. Il a fait savoir au terme de la visite qu'il a rendue ce mercredi au président de la République, Alassane Ouattara, dans les locaux du palais présidentiel, 6 au plateau. C'était une visite de courtoisie auprès de son excellence, M. le président de la République, qui a été une opportunité pour moi de me présenter depuis ma récente nomination en tant que représentant résident du FMI. Donc nous avons parlé des relations, des excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le FMI et j'ai exprimé au chef de l'État mon désir de continuer à oeuvrer pour maintenir et renforcer cette excellente relation. Pour le représentant résident du FMI, la Côte d'Ivoire et son institution sont des partenaires sûrs et entendent le démurrer avec le renforgement de la coopération que les deux parties entretiennent sans ménager d'efforts. Avant la rencontre avec le représentant du FMI, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec le ministre d'État, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale du Burkina Faso, Zéphirine Diabré, était porteur d'un message du président burkinabé, Roque Mac-Christian Caboret. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso envisagent de renforcer leur coopération. On retrouve Jérôme Kofiaboulin. Le Burkina Faso s'inspire de la gestion de la problématique de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. C'est dans cette optique que le ministre d'État, ministre de la Réconciliation et de la cohésion sociale du Burkina Faso a rencontré ce mercredi le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Le ministre burkinabé a dit être porteur d'un message du président du Faso à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Ce message traite des questions relatives à nos deux pays dans le cadre de la coopération historique, ancienne, riche et diversifiée qui nous lie et qui fait que, de temps en temps, nos deux chefs d'État, soit directement, soit indirectement, à travers des envoyés, se concertent donc sur des questions d'intérêt commun. Avant de rencontrer le président, vous avez été témoin d'une visite que j'ai rendue à mon frère ami le ministre Kouadio Kona Bertin, qui a en charge un département similaire au mien, à savoir celui de la réconciliation nationale. C'était une visite de travail qui nous a permis de commencer à nous informer mutuellement des efforts que nous faisons et surtout de commencer à nous enrichir mutuellement des expériences, même très courtes, que nous avons donc engagées sur ce terrain de la réconciliation. Avant de quitter le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, l'émissaire du président Roque-Marc Caboret s'est par ailleurs félicité de l'importance que les présidents ivoiriens et burkinabés accordent à la réconciliation. Et pendant ce temps, les organes de l'Assemblée nationale se mettent en place après la formation du bureau. En avril dernier, l'hémicycle ivoirien va maintenant passer à la composition de ces commissions. Elles sont au nombre de six. Elles ont été présentées aujourd'hui même lors d'une séance plénière par le président de l'Assemblée nationale, Amade Soumoro. Moussa Konante nous en dit plus. Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale sont connues. Au nombre de six, elles sont présidées par des députés issus de différents groupements politiques après consultation avec les présidents de groupes parlementaires. Nous mesurons toute la responsabilité qui est la nôtre, nous mesurons toute l'attente et nous voudrions saisir l'opportunité pour remercier le bureau de l'Assemblée nationale avec à la tête le président de l'Assemblée nationale et le président de mon groupe parlementaire qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. C'est une grande responsabilité, surtout qu'il s'agit de la commission qui concerne les questions d'éducation, de santé, donc c'est au centre de la vie des Ivoiriens. Donc nous battrons pour que le bien-être et les préoccupations des Ivoiriens soient prises en compte au niveau de l'Assemblée nationale. Je retrouve une fonction que j'ai exercée par le passé en tant que président de la commission, mais d'une autre commission. C'est donc une deuxième expérience et c'est un challenge et nous allons nous efforcer de le relever. Nous allons continuer à renforcer notre coopération, tant au niveau bilatéral que multilatéral et surtout faire de la diplomatie parlementaire une diplomatie qui fait gagner la Côte d'Ivoire. Chaque commission est composée de 40 à 42 membres. La mise en place est bien accueillie par les députés. Ce sont des propositions qui ont été faites par les différents groupes parlementaires. Ça a été validé aujourd'hui par l'ensemble des députés. Je crois que l'Assemblée est maintenant prête à jouer le rôle de Galien. La commission des affaires générales et institutionnelles qu'on appelle commission des lois et c'est dans cette commission-là que je vais travailler et je vais apporter ma contribution à l'édification de la nation ivoirienne. Avec la formation des différentes commissions ce jour et l'élection des membres du bureau en avril dernier, l'hémicycle dispose désormais de tous ses organes opérationnels. Le président Amade Soumaourou lance donc un appel aux députés. J'invite chacune et chacun de vous à se tenir prêts pour l'examen des projets de loi. L'Assemblée nationale va procéder les jours à venir à l'adoption du calendrier des travaux pour l'année 2021, ce qui donnera le coup d'envoi au débat parlementaire. Et on parle des calendriers justement à Bigan Brito. Depuis lundi, la 29e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA, le nouveau président de cette institution sous-régionale y participe. En marge de l'événement, il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Amade Soumaourou. Ils ont abordé entre autres les missions du comité interparlementaire de l'UEMOA. Konate Moussa nous résume les échanges. Noël Roussantoui est le nouveau président élu du comité interparlementaire de l'UEMOA. Présent en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 29e session extraordinaire de l'institution sous-régionale, il est venu solliciter le soutien du président de l'Assemblée nationale, Amade Soumaourou. Il y a eu les actes constitutifs du Parlement de l'UEMOA qui ont été signés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui a été ratifiée par l'ensemble des huit pays de l'espace UEMOA. Maintenant, il reste le dernier acte qui va être la consécration du Parlement de l'UEMOA. C'est pourquoi nous sommes venus rendre visite à notre cher aîné, lui demander son soutien et d'être notre porte-parole auprès de son excellence, M. le Président Alassane Ouattara, afin qu'il puisse plaider auprès de ses frères de l'espace, afin que nous puissions voir achever ce processus qui a été engagé. Noël Roussantoui a été élu président du comité interparlementaire de l'UEMOA. A la faveur de la 29e session extraordinaire qui se tient en ce moment à Abidjan, de nationalité Burkinabé, il succède à l'ivoirienne Aka Véronique. Il est aussi en mission et il compte bien la réussite. Il s'agit du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, qui continue d'ailleurs de visiter les différentes institutions de la République. Jeanne Aka Aoueli s'est entretenue aujourd'hui même avec le président de la CEI, la commission électorale indépendante, dont le président est Ibrahim Koulibaly-Kwibye. Il s'est aussi entretenu avec Jeanne Aoussoukouadio, président du Sénat. Ils ont parlé rapprochement entre le CISEC et ses deux institutions. Herman Guivet, Sidonine Davila. Ses ambitions de tisser des liens forts entre les institutions de la République ont conduit Jeanne Aka Aoueli dans les locaux de la commission électorale indépendante CEI. Une rencontre entre les deux équipes CEI-SESEC pour définir un cadre formel de travail. Nous sommes à la commission électorale indépendante, à la tête d'une délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel pour féliciter le président de la commission électorale indépendante pour l'excellent travail qui a été fait à la fois pour les élections présidentielles et pour les élections législatives. Je suis moi-même un pu produit des élections. Je sais ce que ça veut dire. Depuis plus de 25 ans, nous sommes dans les élections et je crois savoir que c'est l'une des élections, l'une des échéances qui se sont très bien passées grâce à la compétence, au dynamisme du président Guibali Puybert. Et donc nous tenions à venir en tant qu'institution soeur de la CEI, à venir le féliciter. Et bien entendu, nous demander que nous réactivions les liens qui doivent gouverner les différentes institutions dans le cadre de la solidarité entre les institutions. Et également dire que nous devons tous œuvrer dans les échanges de bonnes pratiques pour envoyer la Côte d'Ivoire vers une bonne gouvernance. Le Conseil économique et social est une institution qui est pour nous en amont de toute activité puisque s'occupant de l'aspect social, économique, culturel et environnemental. Donc cela va de soi que cette institution ait un contact avec la Commission électorale indépendante qui, à son tour, est chargée d'organiser les élections, faire de sorte que le pouvoir qui appartient au peuple soit transféré à ses gouvernants, lesquels gouvernants vont déterminer des projets de développement qui intéressent bien entendu le Conseil économique et social qui, organe par excellence, donne son avis sur tous les projets de développement. Donc pour nous, cela est de bonne alloi qu'on puisse se rencontrer et nous sommes très honorés de la présence du M. le Président dans notre scène de la Commission. Le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est ensuite rendu à la permanence du Sénat à Abidjan pour y rencontrer le Président de l'institution, Jeannot Aoussou Kouadio. Nous sommes ici au Sénat d'abord pour saluer et remercier le Président du Sénat, l'ensemble des sénateurs. Humainement parlant, nous sommes également ici pour dire merci au Seigneur d'avoir permis au Président du Sénat de nous revenir dans de très bonnes conditions pour continuer à servir la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour lui dire que nous entendons tisser des relations de collaboration avec son institution en dépit de la séparation des pouvoirs qui nous régissent. Les institutions fortes, animées par des gens forts et intelligents, permettent de stabiliser un pays. Et je crois que Eugène Akaoulé fait partie des gens qui ont l'expérience et la science et la sagesse, surtout le discernement, pour pouvoir animer cette institution. Le Sénat est tout heureux de collaborer avec le Cézac qui réfléchit sur les grandes thématiques qui préoccupent la population ivoirienne. Donc nous sommes en parfaite conjugaison. Et il s'agit aujourd'hui de mutualiser les efforts de toutes les institutions, la Côte d'Ivoire, pour faire de ce pays un modèle promis à l'humanité. Un tour de rapprochement du Cézac avec les institutions de la République, initié par Eugène Akaouéle, qui a débuté la semaine dernière. Voilà, on est aussi très actifs au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Le ministre Kouadio Conan Bertin s'imprègne justement de la situation des réfugiés ivoiriens à l'étranger. Il a eu une rencontre au bureau de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ici à Abidjan. C'est aux deux plateaux précisément. Les deux entités s'engagent à travailler le concert pour un retour définitif et surtout dans de bonnes conditions de tous les réfugiés ivoiriens. Konate Moussa. 270 000 réfugiés sont rentrés en Côte d'Ivoire. Des efforts sont en cours pour accroître ce chiffre. Cette séance de travail entre le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, avec Angèle Diossou, la représentante du Haut-Commissariat pour les réfugiés en Côte d'Ivoire, vise à échanger sur le renforcement des actions à mener pour le retour du maximum de personnes au pays. Le ministre Kouadio Kounan-Bertin a salué les nombreux efforts fournis au commissariat pour les réfugiés lors des différentes opérations de retour de réfugiés. Les deux personnalités ont également émis le souhait d'harmoniser les initiatives dans le cadre du retour des réfugiés en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation prépare les États généraux de l'école ivoirienne, une idée soutenue par la Banque mondiale, qui a décidé d'ailleurs d'accompagner notre pays dans cette initiative. La ministre Maria Toukone a eu une séance de travail aujourd'hui même avec une délégation de la direction des opérations de la Banque mondiale. Le but est de consolider les acquis de l'école et tenter ensemble de les améliorer, nous explique Sej Kouliha. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lance bientôt les États généraux de l'école ivoirienne. Ces concertations populaires visent à améliorer le système éducatif. Maria Toukone et la délégation des opérations de la Banque mondiale ont échangé sur le sujet. L'institution financière a pris l'engagement d'accompagner la Côte d'Ivoire. Il y a des grands défis dans ce secteur et nous serons heureux de soutenir les États généraux que madame la ministre va démarrer dans ce secteur, en démarrant à la base, en écoutant les parents, les enseignants, tout le corps enseignant et les enfants aussi peut-être, pour voir quel est le diagnostic, quels sont les enjeux. Consolider les acquis et apporter les améliorations nécessaires pour un système éducatif plus performant en matière d'offres, d'accès et de qualité. Maria Toukone se dit heureuse de compter sur la collaboration de la Banque mondiale. La rencontre d'aujourd'hui augure de bonnes perspectives dans la mesure où la Banque est prête à nous accompagner pour les États généraux, pour d'autres projets et comme quelqu'un l'a dit, la Banque nous soutient, la Banque nous encourage, la Banque est là pour travailler avec nous et nous en sommes fiers pour le bonheur des enfants de Côte d'Ivoire. En plus de la tenue des États généraux de l'école ivoirienne, plusieurs autres sujets ont été abordés. Entre autres, le projet d'appui et d'urgence à l'éducation de base et celui des indicateurs de prestations de services. Autre question est dans ce 20h, comment avance le projet de transport urbain d'Abidjan ? En clair, quel est le niveau d'avancement des travaux de construction du 4e pont de l'échangeur du carrefour Indénier et du pont Cocody Plateau ? Le ministre de l'équipe et de l'entretien routier, Amédé Kofi Kouakou, a visité les différents chantiers ce mercredi pour se faire une idée. Jean-Luc Bambo. Yopougon, nouveau quartier. Nous sommes sur le site devant accueillir l'un des deux échangeurs prévus dans le cadre du 4e pont d'Abidjan. Belteuse tournant à plein régime des ouvriers à la tâche, comme pour rattraper le temps perdu. Les travaux ici, comme sur le site principal du pont, ont connu un retard de plusieurs mois. En visite sur le site, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier en donne les raisons. Initialement, c'était prévu que ce pont soit livré cette année. Mais malheureusement, à cause de la maladie à coronavirus, nous avons pris quand même un an de retard. Parce que le chantier a été considérablement ralenti. Parce que l'entreprise chinoise qui était en charge des travaux n'avait pas pu mobiliser son personnel comme il le fallait. Mais les travaux ont retrouvé leur vitesse de croisière. Et le ministre se dit satisfait du niveau d'avancement du chantier. L'ouvrage avance bien. Au départ, c'était un peu difficile avec les fondations. Mais aujourd'hui, lorsque vous passez dans Abidjan, vous voyez que toutes les gruies qu'il y a sur le chantier, c'est tous les problèmes de congestion, d'embouteillage que nous avons dans la ville d'Abidjan. Lorsque tous ces ouvrages seront terminés, la circulation sera beaucoup plus aisée. Sur cet ouvrage, nous sommes à 45% sur le pont. Mais sur l'ensemble du projet, nous sommes à 37%. Mais on voudrait vous rassurer, dès lors qu'on aura fini la libération des emprises, ça va aller très très vite. L'un des derniers obstacles sur ce chantier reste l'indemnisation des populations et la libération de toutes les emprises du projet. Sur les chantiers de l'échangeur du Carrefour Indénier et du pont Cocot du Plateau, les travaux ont également pris du retard, la faute à la situation sanitaire liée au coronavirus. L'échangeur notamment était prévu pour être livré cette année, mais le promoteur a sollicité une rallonge de 12 mois. Le gouvernement met aussi l'accent sur le rayonnement du tourisme dans notre pays. Le ministre du Tourisme, Edel Oasis, Yandou Fofana, était sur les chantiers de deux réceptifs hôteliers. L'un, déjà fonctionnel, augure la volonté des autorités de promouvoir ce secteur porteur d'emploi. Patricia Oumuetia. Le premier réceptif hôtelier visité ici dans la commune du Plateau comprend 57 chambres. L'hôtel ouvrira au mois de juin. Le second établissement visité est le groupe Novotel et Adagio, avec plus de 311 chambres. Il y a à peu près 16 chambres par étage. Et lorsqu'on monte dans les étages qui ne sont pas typiques, on dépasse le troisième. Au-delà du restaurant, ça va descendre aux 14 chambres, parce que la section devient plus étroite. Maintenant, pour Adagio, c'est une combinaison, comme j'avais dit, de studios et d'appartements là-bas. Bon, ça varie aussi, ça varie de chaque étage à un autre. Bien sûr, les studios, la disposition des chambres, tout ça va varier. Le ministre du Tourisme, Edel Oasi, a bouclé sa visite par ce hôtel situé à Makouri, un réceptif actuellement opérationnel. Ici, Sian Dufofana a félicité les dirigeants de ce stabilissement pour avoir investi dans ce contexte marqué par la COVID-19. En 2019, nous étions la deuxième destination d'affaires en Afrique, après le Nigeria et le Maroc après, après nous. Nous voulons être la première destination du tourisme d'affaires, parce que c'est là-bas que nous engrangeons le plus de chiffres d'affaires et qui vient pour bonifier les chiffres au niveau de l'exploitation. Pour le ministre du Tourisme, la construction de ces hôtels démontre que le tourisme d'affaires a encore de beaux jours. Toujours selon Sian Dufofana, l'État est en train de réfléchir à une véritable politique de relance économique visant à aider le secteur pour booster les investissements avec la prise en main des secteurs qui ont subi les méfaits de cette crise de COVID-19. Un emploi direct pour tous les trois hôtels que nous venons de visiter, il faut compter aux alentours de 1200 emplois avec un emploi indirect un peu plus de 6000 emplois. Au jour d'aujourd'hui, pour les hôtels que nous venons de visiter, nous sommes aux alentours de 138 milliards d'investissements. Le ministre du Tourisme envisage de hisser la Côte d'Ivoire dans le top 5 du tourisme sur le continent d'ici 2025 grâce à la stratégie sublime Côte d'Ivoire dont la finalité s'érige comme un pilier du programme de société du président de la République, Alassane Ouattara. L'amassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite visite l'Académie régionale des sciences et techniques de la maire de Yopougon. Il a échangé sur les possibilités de coopération entre l'école de formation de la marine marchande et les institutions similaires saoudiennes. La partie africaine a présenté plusieurs projets, notamment en matière d'équipement pour diplomates. C'est le tout premier commissariat offert à la population de Mafferé, localité située dans la région du sud Koumoué. La sécurisation se renforce. Ce commissariat a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomondé, et c'était en présence du président du conseil régional, Ejénaka Aouélé, le reporter de Sidonie Davila. L'État ivoirien est dans une dynamique de faire reculer l'insécurité dans le pays. Coupure de ruban symbolique, remise de clé, le tout nouveau commissariat de Mafferé, tant attendu par les populations, est ouvert. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomondé, et le parrain de la cérémonie, Ejénaka Aouélé, président du SESEC, ont tous deux procédés à l'inauguration du bâtiment. La réalisation de cette infrastructure, en comprément de la brigade de gendarmerie que nous avons consultée et équipée, c'est-à-dire que le conseil général d'alors, en engin rural, marque un moment important pour la police de Mafferé et au-delà. Toutes les autres forces de défense et de sécurité de la région du Sud-Koumouï, qui, nous en avons pleinement conscience, attendent toutes ces infrastructures. Ce nouveau commissariat accueille 50 fonctionnaires de police avec à sa tête le commissaire Kone Gibril. Cet édifice, conforme aux normes, leur offrira certainement un cadre de travail adéquat selon la tutelle. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité salue l'implication personnelle du maire de Mafferé, docteur Michel Caglio, pour la construction de cet édifice. Si tous les maires agissaient comme vous, chaque mairie, chaque commune aurait au moins un commissariat. Chaque commune, chaque mairie aurait au moins une brigade de gendarmerie. Merci pour l'oeuvre que vous venez de poser. Non seulement vous aidez l'État, mais aussi et surtout, ce que vous faites, c'est pour nos parents. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de police sans population. De la même manière qu'on ne peut pas garantir la sécurité sans qu'il y ait une parfaite symbiose entre les agents de sécurité, que sont les policiers, et la population qu'elle est censée protéger. C'est pourquoi je viens de confier le commissariat de police de Mafferé, avec tout ce qu'il contient. Un véhicule pick-up 4x4 et une moto ont été offertes par le ministre Wagondo Diomandé lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau commissariat. Voilà, après la sensibilisation, place à la répression. Justement, après plusieurs semaines de sensibilisation sur le port du casque à Boaké, les éléments de la brigade routière de la gendarmerie nationale entament la phase répressive. Des contrôles inopinés à plusieurs carrefours de la ville de Boaké sont effectués dans les cadres de l'opération port obligatoire du casque, bien sûr, pour assurer notre sécurité. Vigilance sur les routes, le samedi 1er mai dernier jour de la fête du travail. Un camion, malheureusement, s'est renversé dans le fleuve Komoé, à la lisière du village d'Abradinou, dans le département de Béthier, Bilan, six morts, un rascapé. Le camion a terminé sa chute dans le fleuve, suite à sa course dans le fleuve, suite à une mauvaise manœuvre du conducteur, nous témoigne Godfra Okambawa. C'est ici, en traversant le fleuve Komoé, comme nous, à la lisière du village d'Abradinou, que ce camion, dont nous apercevons encore l'épave, s'est renversé. Dans sa chute, six personnes meurent noyées. Deux véhicules qui sont montés sur le bac. Je me suis rassuré qu'ils sont bien stationnés, arrivés ici, bien accostés. Je suis descendu pour diriger le premier camion. Malheureusement, le deuxième véhicule qui était derrière n'avait pas tiré le frein en main, il n'avait pas de calme. Et quand le bac a accosté, lui qui est derrière a pris un coup, il a commencé à faire marche arrière. Il est tombé dans le chute, il a vu son camion partir, il s'est précipité pour aller dans son véhicule. Malheureusement, ça n'a pas marché. Abraadinou est encore sous le choc. Dans la cour du chef, c'est la consternation. C'est une deuxième fois, mais la première fois là, c'est le camion qui est tombé dans l'eau et on est enlevé. Donc c'est la deuxième fois pour le 1er mai. Donc le souhait est venu avec le CB. Si on veut nous trouver, on est allé faire le concert avec les parents de ces victimes. Donc ils ont fait le concert avec le médecin. Quand ils ont fini le concert, on est tombés tous d'accord sur les intérêts. Le souhait le plus ardent des populations du village d'Abraadinou et environ est la construction d'un pont. Une infrastructure qui permettra de désenclaver plusieurs villages et faciliter les échanges entre les régions. Il y a trop de voyageurs ici. Et actuellement, il n'y a plus de manger. Ça a zopé à Bidjan qu'on va payer manger. Donc on gagne un camion de transport pour qu'on facilite le voyage. Nous, de là, on sort un pont métallique. Le village d'Abraadinou, dans le département de Bétier, compte près de 8000 habitants. Depuis 2012, le bac entretenu par l'Ageroute est le seul moyen pour rallier cette localité. Voilà non aux accidents, non aussi au coronavirus. Voilà, restons vigilants. Le coronavirus continue de circuler. Ce mercredi 5 mai, on dénombre en Côte d'Ivoire 58 cas positifs sur 2360 échantillons prélevés, soit 2,5 % de cas positifs, 39 nouvelles guérisons et zéro décès, 244 cas actifs, 158 981 personnes se sont faites vacciner. Faisons-nous tous vacciner. Préservons notre santé et celle des autres en observant scrupuleusement ces gestes barrières, ces gestes qui sauvent. La section ivoirienne de l'Union de la presse francophone, UPF, a tenu à l'Agence ivoirienne de presse au plateau sa réunion ordinaire de rentrée pour l'année 2021. A l'ordre du jour, le bilan des activités de l'année écoulée dans le contexte de la COVID-19, la préparation de l'Assemblée générale élective et l'hommage à rendre de fin Laurent Donafologo, premier président de l'organisation décédée le 5 février dernier. Jean Magyaghi. Une minute de silence observé en l'honneur de Laurent Donafologo, défunt premier président de la section ivoirienne de l'Union de la presse francophone, UPF. C'est dans cette ambiance que débute la première réunion ordinaire de l'année 2021 de l'UPF Côte d'Ivoire. Durant cette rencontre, les professionnels de médias, membres de l'organisation, réalisent le bilan de leurs activités. La pandémie de la COVID-19 a eu une lourde incidence sur les activités de l'année écoulée, mais des actions déjà entreprises sont à encourager pour la relance des activités. On a fait le bilan de nos activités, marquées par notre participation aux dernières assises de l'Union internationale de la presse francophone à Yaoundé, où la Côte d'Ivoire a été fortement représentée. On a eu aussi, sur le plan national, l'organisation de consultations ophtalmologiques, ces consultations qui ont permis à beaucoup de journalistes et à leurs familles de pouvoir bénéficier de l'expertise du corps médical. L'Assemblée générale élective, prévue avant les assises internationales de Tunis, et la journée d'hommage au défunt président Laurent Donafologo sont, entre autres, des projets de l'UPF Côte d'Ivoire. Laurent Donafologo a été le fondateur de l'UPF Côte d'Ivoire. Il en a été le président. Il est revenu en 1975, après 1970, pour présider au destiné de cette organisation. Et donc, nous envisageons, dans notre programme, d'avoir une cérémonie d'hommage au-delà de ce que la nation va faire. La section ivoirienne de l'Union de la presse francophone UPF enregistre, à ce jour, plus d'une centaine de journalistes et professionnels de la communication. En Israël, après l'échec du premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, de former un gouvernement, le président israélien donne mandat au chef de l'opposition de le faire. C'est donc à Yaïl Apide qu'il revient désormais de former le prochain gouvernement d'union nationale ralliant la droite, le centre et la gauche en Israël. Et s'il réussit, une page de l'histoire de l'État hébreu se tournera avec le départ de Benjamin Netanyahou, qui a passé les douze dernières années au pouvoir. Dans le cas contraire, les Israéliens risquent de retourner aux urnaux pour une cinquième fois en un peu plus de deux ans maintenant. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve dans la même humeur, bonne humeur, dans la gaieté, dans la paix surtout, à la même heure et sur ce même plateau. N'oubliez pas pour une semaine.